Après la Turquie dans l'émission de la semaine dernière, on vous emmène ce soir en Slovaquie. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Droit en Débat. Avec moi sur le plateau ce soir Grégor Pupinck, directeur de l'ECLJ, et Nicolas Bauer, chercheur associé à l'ECLJ, et moi-même Christophe Folsen-Nogel. Un groupe de députés a introduit une proposition de loi en Slovaquie pour réduire le nombre d'avortements, puisqu'il prévoit principalement des mesures pour décourager le recours à cet acte, et des mesures positives d'encouragement à la natalité. C'est un sujet important car d'autres pays en Europe ont actuellement cette démarche, face au déclin domographique très fort dans les pays de l'Est. Alors, historique rapide de cette proposition de loi, elle est passée en première lecture l'année dernière. Elle a été adoptée à une majorité de 81 sur 134 députés slovaques présents. Le Comité des affaires constitutionnelles et le Comité des affaires de santé se sont prononcés favorablement pour cette proposition de loi. Et reste donc la semaine prochaine, la Commission des affaires sociales a vint un vote en session plénière et une adoption ou un rejet d'ici la fin du mois. Un projet de loi qui n'est pas du goût de tous, des ONG ont sans doute écrit aux parlementaires, mais aussi, et c'est un petit peu plus rare, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui a donc écrit une lettre au Conseil national slovaque pour demander aux députés de voter contre cette proposition de loi. La première question pour cette émission du droit en débat, Grégoire Pupinck, est-ce que la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a le droit de dire aux membres de l'Assemblée comment voter ? Je dirais qu'elle a le droit de faire un peu ce qu'elle veut parce que son poste n'est pas très clairement défini et il n'est pas certain que grand monde l'écoute. Ce n'est pas très aimable, peut-être de ma part, de dire ça, mais je crois que c'est un peu la réalité. Je ne suis pas sûr que ces déclarations aient vraiment une portée très grande. Surtout que le texte qu'elle a adressé aux députés slovaques est pour l'essentiel un copier-coller d'une lettre qui avait été rédigée par un groupe d'ONG pro-avortement et qui avait été adressée à ces mêmes députés. Donc je dirais qu'elle fait chorus, elle se joint aux ONG qui ont écrit aux députés. C'est une pratique assez fréquente. Le problème, on va dire, c'est plutôt de fond, c'est un problème de fond sur l'idée que l'on se fait en Europe de l'avortement qui est présenté par certaines ONG comme une liberté, comme quelque chose de bien qu'il faudrait défendre comme une liberté, alors que c'est quand même toujours un drame et une souffrance. Donc la vraie question, elle est plutôt là, c'est quelle est l'approche que l'on a en Europe de cette pratique ? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'il faut essayer autant que possible de limiter et d'éviter ? Elle, dans la lettre qu'elle a écrite, elle dit que ça fait partie de son mandat de protéger les droits des femmes. Et donc là, la situation semble grave. Alors je vous propose de regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette proposition de loi. Nicolas, qu'est-ce que, sommairement, que contient ce projet de loi ? Alors il y a pas mal de choses dans le projet qui a été adopté en première lecture. Alors déjà, il faut préciser que l'avortement en Slovaquie, ça a le même délai qu'en France. Donc c'est possible jusqu'à 12 semaines de grossesse, donc sur demande de la femme. L'IVG est légal en Slovaquie, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Depuis 1986, il est légal en Slovaquie. Et donc cette proposition de loi ne touche pas au délai légal. Donc déjà, c'est quelque chose à préciser, puisqu'il y a déjà des projets de loi qui avaient été rejetés par les parlementaires, puisqu'ils voulaient passer de 12 semaines à 8 semaines de grossesse. Donc voilà, ce projet de loi ne retouche pas à cette question. Par contre, il en ouvre plusieurs. Donc il y a diverses mesures. J'en ai noté trois, trois intéressantes. Il y en a une qui est de, qui augmente, qui vise à augmenter le délai de réflexion de la femme par rapport à l'IVG, de 48 à 96 heures. Et pendant ce délai de réflexion, dans la proposition de loi, il est aussi indiqué que la femme doit absolument être informée des alternatives à l'IVG, qui sont possibles grâce à ce que propose l'État ou des ONG, des alternatives qui sont des aides pour la femme qui lui permettent de poursuivre sa grossesse et d'accoucher dans de bonnes conditions. Ensuite, j'en ai noté deux autres qu'on peut retenir et qui font débat aussi. Si ce projet de loi passe, chaque année, le ministère de la Santé aura l'obligation de faire un rapport pour expliquer quelles mesures il prend pour prévenir l'avortement, pour limiter l'avortement. Donc voilà, il ne s'agit pas de l'interdire, mais de faire un rapport annuel pour dire quelles mesures sont faites pour favoriser la vie des enfants à naître. Là, le projet en contient déjà des mesures favorables, je lis, propositions pour garantir une aide sociale aux femmes, même auxquelles trois enfants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout à fait, c'est une des dimensions. Depuis la période communiste en Slovaquie, il y avait effectivement la légalisation de l'IVG, mais il y avait aussi d'autres mesures qui allaient contre la natalité, notamment le fait qu'à partir d'un certain nombre d'enfants, donc à partir de trois enfants, il n'y avait plus aucune aide financière liée aux enfants. Donc du coup, toutes les familles recevaient des aides financières pour chaque enfant, sauf après trois enfants. Et donc là, ce projet de loi dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir cette inégalité entre les enfants en termes d'aide financière, et donc veut changer ça et faire en sorte que tous les enfants, toutes les familles qui ont un enfant, reçoivent à chaque fois la même aide financière. Alors j'ai pu parler à un assistant parlementaire slovaque hier, qui m'a dit que dans ce projet de loi, en fait, toutes les mesures positives d'aide financière, d'aide sociale ne posaient pas vraiment débat. Il y a aussi le fait que la loi se propose d'interdire définitivement toute publicité sur l'avortement, parce qu'il y a une clinique en Slovaquie, à priori une seule, ou vraiment un nombre restreint, mais qui font quand même de la publicité. Il y a vraiment deux points sur lesquels les députés pourraient revenir la semaine prochaine. C'est cette extension du délai de réflexion, qui passe de 48 heures à 96 heures, donc le délai de réflexion, et le fait qu'on exige maintenant non plus un, mais deux certificats médicaux attestant donc de l'état de santé de la femme critique pour justifier un avortement dit médical. Donc c'est ce qu'on appelle l'IMG. Alors j'aimerais juste qu'on revienne sur ces deux choses, parce qu'on a eu un débat intéressant en France, il y a quelques temps, sur le délai de réflexion. Il a été aboli en France au titre d'une infantilisation de la femme, alors que là, il propose de l'étendre. Est-ce que c'est vraiment infantiliser les gens que de proposer un délai de réflexion long pour une IVG ? Je dirais, en général, c'est plutôt l'inverse qui est pratiqué. Si vous voulez faire une acquisition importante, si vous voulez acheter un appartement ou une maison, vous avez un délai de réflexion, vous avez un délai de rétractation, qui est au moins d'une semaine, si ce n'est dix jours. Donc vous avez effectivement toujours, pour les actes importants, besoin de temps pour discerner, surtout que l'avortement, comme cela a été dit, ce n'est pas une décision facile. Il y a des statistiques intéressantes qui disent que 75% des femmes qui ont eu recours à l'avortement disent qu'elles ont été, entre guillemets, forcées par des circonstances économiques ou sociales. Donc il faut bien comprendre qu'une même personne, lorsqu'elle est enceinte, ce n'est pas vraiment la grossesse qui est la cause de l'avortement, c'est son contexte. Parce qu'une femme, un jour, elle va tomber enceinte, elle va donner naissance à l'enfant, et dans d'autres circonstances, elle va avorter. Donc ce sont les circonstances qui provoquent l'avortement, bien plus que la grossesse. Et ces circonstances-là, ce sont des circonstances professionnelles, sociales, relationnelles, affectives. Et c'est sur ces circonstances-là que l'État peut et doit intervenir. Les États, et là c'est vraiment un élément essentiel, se sont engagés, en droit international, à limiter et à réduire le recours à l'avortement. Ça veut dire qu'en droit international, il était très clair que l'avortement, c'est un acte douloureux et qu'il faut essayer de le prévenir. Le prévenir comment ? Justement en adoptant des mesures de soutien social, économique, aussi en termes d'éducation auprès des jeunes, pour limiter autant que possible tous ces facteurs qui peuvent conduire un couple ou une femme à choisir l'avortement. Et en cela, toutes ces mesures qui sont recommandées, qui sont proposées par le Parlement slovaque, sont parfaitement conformes aux usages en vigueur dans la plupart des États européens qui, déjà, interdisent la publicité. En France, c'était le cas aussi. Publicité interdite pour l'avortement, délai de réflexion, ce sont des mesures tout à fait ordinaires. Je crois qu'on est dans un phénomène plutôt aujourd'hui qu'on pourrait qualifier de balancier. Après une première période de légalisation de l'avortement, où on allait égaliser l'avortement au nom de la compassion, en disant bien que c'était un mal, progressivement, s'est imposé un discours opposé qui dit non, non, l'avortement, ce n'est pas un mal, c'est un bien, c'est une liberté. Et donc, il faut enlever toutes les entraves. Et aujourd'hui, certains pays se rendent compte que non, quand même, l'avortement, ça fait du mal. En plus, ça fait aussi du mal au plan individuel et aussi au plan collectif, parce que ça réduit la démographie. Et il faut, au contraire, prendre des mesures d'ordre social pour soutenir et accompagner les couples et les femmes. Parce qu'on voit que, justement, la dame, la commissaire aux droits de l'homme qui a écrit cette lettre, justifie donc sa préoccupation par la protection des droits. C'est une expression consacrée à la santé reproductive et sexuelle. Et donc, alors même que cette loi ne prévoit pas de revenir sur l'avortement ou de l'interdire ou de mettre des conditions qui empêcheraient complètement son accès, le simple fait d'augmenter la période de réflexion ou de demander à une double autorisation pour vérifier les informations, et même elle a mis l'interdiction de faire de la publicité pour les avortements, porte atteinte aux droits des femmes. C'est complètement faux. Il est très clair en droit international et en droit européen qu'il n'y a pas de droit à l'avortement au titre des droits de l'homme. Il y a un droit, effectivement, des femmes à la vie, à la santé. Il y a aussi un droit à la vie pour tout être humain. Dans certains pays, ça commence à la conception. En tout cas, jamais il a été affirmé l'existence d'un droit positif en droit international des droits de l'homme. À l'avortement, cela est absolument faux. Donc là-dessus, je pense que c'est très clair. Là, par contre, ce qui a été déclaré et accepté, là je lis, les États se sont engagés à réduire, citation, à réduire le recours à l'avortement. Encore, citation, à prendre des mesures appropriées pour aider les femmes à éviter l'avortement. Et même le Conseil de l'Europe, l'Assemblée du Conseil de l'Europe, en 2008, a adopté une résolution également visant à fournir des conseils et des soutiens concrets aux femmes pour les aider lorsqu'elles demandent un avortement en raison de pressions familiales ou financières. Donc très clairement, une approche humaine réaliste et objective, c'est que la plupart du temps, à chaque fois, c'est toujours difficile. La plupart du temps, c'est causé par les circonstances économiques, sociales, affectives. Ces circonstances, elles correspondent à ce qu'on appelle des droits sociaux. Si un couple a un appartement trop petit ou n'a pas assez de ressources pour accueillir un enfant supplémentaire, eh bien à cela correspondent des droits sociaux. L'État a normalement l'obligation de soutenir les familles. Et c'est très bien que l'État le fasse. C'est aussi très bien que l'État éduque à la responsabilité affective et sexuelle pour effectivement éviter les situations à risque. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et il faut tenir compte d'une réalité. En France, on est assez idéologue là-dessus. En France, l'avortement ne diminue pas. C'est un vrai problème. Alors que nos voisins, l'Allemagne et l'Italie, ont réduit de moitié le recours à l'avortement. De moitié. Aux États-Unis, il en est de même. L'avortement a été réduit de moitié dans la jeunesse. Dans la jeunesse. Donc oui, beaucoup de mesures peuvent être prises pour réduire cette pratique. Ça sera à la fois pour le bien des personnes et pour le bien de la société. Très bien. Donc merci pour cet éclairage. On vous tiendra informés dans une prochaine émission. Je m'imagine que de l'issue de ce vote, qui devrait se tenir avant la fin du mois de septembre. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. On reste sur le même sujet, mais Nicolas a une information fraîche à nous partager sur une sortie cinéma. Oui, alors pour une fois, on va aborder la sortie d'un film en France dont on a été informé du coup ce matin par Sage Distribution, qui est une société de distribution de films d'inspiration chrétienne et qui sort un film qui est déjà sorti aux États-Unis l'année dernière, je crois, qui s'appelle Unplanned et qui est l'histoire vraie autobiographique d'une ancienne directrice de clinique du planning familial, qui en fait, après avoir travaillé huit ans au planning familial, a changé sa vision sur l'avortement. Comment est-ce qu'on fait pour voir ce film ? Il sort en salle ? Alors ce film, non, ne sort pas en salle, mais à partir du 1er octobre, il y aura des séances de e-cinéma. Donc l'e-cinéma, c'est un concept qui a été testé pendant le confinement. Donc c'est le cinéma chez vous, devant votre ordinateur ou devant votre télévision. Et donc on peut se connecter par un site qui est tout simple www.unplanned.fr pour voir le film. Et après, après chaque séance, il y a un débat autour du film avec un expert qui est invité. Et alors ce film est intéressant, on en parle parce que c'est un petit peu en lien à ces mesures de réflexion ou de périodes de réflexion avant l'avortement. C'est ce qui a fait changer d'avis Abby Johnson dans son expérience, dans ce qu'elle raconte ? Oui, alors tout à fait, ça a tout à fait un lien avec les débats sur l'avortement. Quand vous disiez tout à l'heure, Grégoire, que la question c'était de comment est-ce qu'on aide les femmes ? Est-ce que c'est par l'avortement ou en prévenant l'avortement ? C'est vraiment la question qui se pose dans ce film, puisque Abby Johnson a, pendant toute sa vie, son désir, c'était d'aider les femmes. C'est pour ça qu'elle s'est engagée au planning familial. Et puis un jour, elle a réalisé petit à petit, en discutant avec d'autres, en voyant certaines réalités, qu'aider les femmes, ce n'était pas ça. Et j'aimerais finir par le début du film pour vous donner la vue. Ah non, 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 il faut aller le voir. J'ai obligé de te couper parce que c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain pour Le Droit en Débat. Merci. Merci. Sous-titrage MFP.